Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Une édition présentée par Nalimane Menzil. Bonjour Nalimane. Bonjour Sabine, Madame, Monsieur, bonjour. On commence avec les titres présidentiels anticipés du 7 septembre, un retour à l'ordre constitutionnel. Les raisons évoquées par le Président nous y reviendront avec des éclairages dans cette édition. Maîtrise de l'inflation, réévaluation du dinar, deux chantiers importants qui nécessitent l'activation de plusieurs mécanismes. Comment procéder les réponses avec des financiers ? En Palestine occupée, l'entité sioniste annonce la fin des opérations dans la zone de l'hôpital Chifa après avoir fait plus de 400 mets à Martyr et mis hors service le plus grand hôpital de la bande. L'offensive terrestre sur Arafah reste à l'ordre du jour. Elle sera examinée ce soir lors d'une réunion des responsables du gouvernement Netanyahou avec leurs alliés américains. Les élèves rejoindront les bancs des écoles le 7 avril. La date de la reprise des cours confirmée par le ministre de l'Éducation. Le département qui s'apprête à élaborer un nouveau cahier des charges pour les écoles privées. De quoi ou à quoi doit-on nous attendre ? Maïal-Kens a posé la question des spécialistes de l'éducation. Et en culture, début ce soir du festival Inched à Constantine. Nous y reviendrons avec notre correspondante sur place. Madame, Monsieur, bonjour. Nous vous le disions en titre, les élections présidentielles anticipées se tiendront le 7 septembre. La date a été avancée pour des raisons rappelant le purement technique. Selon les précisions du président de la République lors de sa dernière entrevue périodique avec les représentants des médias nationaux, au lendemain de ses déclarations, les spécialistes en droit et les observateurs de la scène politique reviennent sur l'importance de cette décision. Hanen Saisi. Les élections présidentielles anticipées amorcent un retour au cadre constitutionnel légitime, relève Ahmed Trinissa, professeur en droit public. Il l'a remis dans son cadre légitime, constitutionnel, en rapport avec la vie nationale. D'abord, la décision est de type technique pour arranger le calendrier électoral, pour le rendre normal. Retour à une normalité qui, ici, a une vision de la vie nationale, qui prend en charge tous les enjeux d'une rentrée sociale, politique et même internationale. Une décision souveraine et une immunité pour le processus électoral, ajoute Ahmed Trinissa. C'est une décision souveraine qui découle d'une autorité souveraine dans une logique d'efficacité, surtout. Une efficacité qui se traduit par les priorités nationales, notamment l'agenda socio-économique de l'année à venir, relève Laid Zourlami, professeur des universités, observateur international des élections. Organiser des élections au mois de décembre, en fin de l'année, ça pose un problème pour la question de la loi électorale. Deuxièmement, quelques 60 à 80 pays dans le monde qui sont concernés par les élections de 2024. En d'autres termes, il y a des chevauchements, il y a des enjeux problématiques. Et là, sur ce point-là, il a tenu à préciser que l'Algérie est maîtresse de son temps et de sa décision de son calendrier. Ça, c'est l'essentiel. On décide compte tenu de nos propres enjeux, de nos propres préoccupations et de nos propres, si vous voulez, contraintes. Rendez-vous pris, donc, le corps électoral sera convoqué le 8 juin prochain, soit trois mois avant les présidentielles prévues le 7 septembre 2024. Rappelons également cette précision apportée par le chef de l'État concernant les membres de la communauté algérienne établie à l'étranger. Ils pourront s'inscrire sur des listes électorales provisoires dès la semaine prochaine. Au chapitre économique, juguler l'inflation, la maîtriser, la stabiliser autour de 4%. L'objectif est tracé par le chef de l'État. Un chantier important pour les pouvoirs publics. Pour y parvenir, plusieurs mécanismes monétaires et budgétaires peuvent être actionnés. Éclairage dans ce sujet signé Hakim Akamel. L'inflation en Algérie demeure importante, 9%. Malgré une relative décélération ces derniers mois, elle nécessite une approche multidimensionnelle. Un des mécanismes et leviers du président, c'est l'augmentation des salaires qui n'ont des faits que s'il en stoppe l'augmentation de l'inflation. C'est d'ailleurs dans ce sens que la maîtrise de l'inflation est devenue un objectif vital pour le chef de l'État. Nabil Jemah, économiste, adhère totalement à cette logique et ajoute que la politique monétaire est un des outils à actionner pour contrôler la masse monétaire en circulation. Il faut aller vers le contrôle de la masse monétaire. La Banque d'Algérie utilise des instruments tels que les coefficients de réserve obligataires et les opérations de marché pour limiter la croissance de la monnaie en circulation et freiner l'inflation d'autre part. Autre axe d'intervention de l'État, selon cette économiste, c'est la maîtrise du budget par la réduction de la dépense. Diminuer les dépenses non essentielles du gouvernement, réduire les importations non nécessaires et d'aller vers la production des besoins du marché algérien sans aller vers l'importation. Exprimé par le président de la République lui-même et réitéré par notre économiste, la collaboration étroite entre autorités monétaires, budgétaires et d'autres institutions de l'État, le dialogue social, le dialogue patronal et institutionnel ont un rôle tous à jouer également dans la grande équation de l'inflation. Une autre réforme qui doit être menée, celle de la réévaluation de la valeur du dinar. Celle-ci aussi passe par plusieurs chantiers, différents mécanismes. On écoute à ce propos l'éclairage de l'analyste économique et financier Mafo de Kaoubi. Il était l'invité de la rédaction ce matin. Une autre réforme nous attend aussi, celle du système du taux de change qui actuellement, la valeur du dinar traduit la compétitivité de l'économie nationale. Et au jour d'aujourd'hui, si on se base sur des critères objectifs, par exemple celui de la productivité du travail, qui en moyenne se situe autour de 1 million, 1 million 200 000 dinars par travailleur et par année. Avec des niveaux de productivité aussi modestes, on ne peut pas aspirer à un taux de change aussi important que celui qui est au jour d'aujourd'hui. Pour revenir aussi à la méthode avec laquelle est déterminé notre taux de change. Nos revenus en hydrocarbures pèsent énormément. Maintenant, si on aspire à améliorer de notre taux de change, il faut travailler plus simplement, améliorer de la rentabilité du travail et donc investir dans des secteurs où on a des atouts en matière de compétition et de compétitivité. C'était l'analyste économique et financier Mahfoud Kaoubi. Il répondait ce matin aux questions de Souhil Al-Hashmi. La numérisation de la domiciliation bancaire, elle vise à accompagner les acteurs économiques dans leurs démarches commerciales, notamment celles liées aux transactions extérieures. L'objectif est de mieux encadrer et moderniser les procédures de traitement du dossier. Les explications de Rimbogadou. « Garantir plus de transparence, une bonne gouvernance dans le traitement des dossiers et accorder des facilitations aux acteurs économiques grâce à la numérisation de la domiciliation bancaire, puisqu'il s'agit d'un document nécessaire dans les opérations de transactions commerciales extérieures, que ce soit pour le transfert, le rapatriement de fonds ou le dédouanement. » Toufé Rhaed Kril, président du cluster des fruits et légumes à l'export. « On a demandé à ce qu'elle puisse se faire depuis un certain temps, et maintenant on est en train de voir sa concrétisation. Donc c'est une excellente chose, parce que ça va nous permettre de gagner beaucoup de temps et d'éviter ces strates de paperasserie qui sont pratiquement peut-être utiles, mais qui nous prennent beaucoup de temps. Au lieu d'envoyer par exemple les documents de la domiciliation bancaire en quatre exemplaires, on va les scanner et on va les envoyer en une seule fois. Donc après, la banque va redispatcher ce document-là acquis de droit, d'éviter d'avoir des archives papiers en fin de compte dans les banques qui prennent du temps, qui prennent de l'argent, qui prennent de l'espace. Il s'agit de débureaucratiser les procédures, garantir une gestion optimale et un gain de temps grâce à la dématérialisation des documents. Mourad Bouato, président du cluster agro-logistique. « La numérisation de tout ce processus implique d'abord la conversion de ces documents en format électronique, permettant une gestion plus efficace, bien sûr qu'on entraîne la sécurité, la confidentialité des informations, apporte des avantages en termes d'efficacité, de commodité pour les clients, les institutions financières. » Des réformes administratives qui vont contribuer à la modernisation des méthodes de gestion en Algérie, de hisser la valeur des exportations au hydrocarbure, qui est l'axe majeur de la politique économique actuelle, et d'instaurer un climat de confiance entre les institutions et les acteurs économiques. L'actualité, c'est aussi la situation en Palestine. Le génocide se poursuit. Les bombardements et tirs d'artilles sionistes ont fait 77 martyres et 108 blessés les dernières 24 heures. Et après 14 jours de siège, l'entité sioniste annonce la fin des opérations dans la zone de l'hôpital Shifa. Après avoir fait plus de 400 martyres et des centaines de blessés de prisonniers, l'hôpital le plus grand de la bande de Raza est totalement détruit. Il est hors service. Des corps de dizaines de martyres ont été retrouvés sur les lieux ce matin. L'état de l'hôpital démontre l'atrocité des crimes sionistes. En écoute à ce propos le témoignage de Yahya Yaakoubi, journaliste palestinien établi à Rafaha. Il en parle à Karima Benour. Après deux semaines, les gens se sont réveillés avec l'information du retrait de l'occupation de l'hôpital Shifa. Des engins de guerre sioniste se sont retirés sous la protection des tirs de leurs avions, mais aussi à cause des frappes de la résistance palestinienne. Les soldats sionistes ont laissé derrière eux une catastrophe. Ils ont démoli les salles d'urgence, des opérations, des accouchements et ils les ont brûlés entièrement. Une honte pour toutes les organisations humanitaires qui n'ont rien fait, malgré les accords de Genève qui interdisent l'atteinte aux corps et structures médicaux. C'est du jamais vu dans l'histoire des guerres. Cet hôpital n'a jamais abrité des résistants qui choisissent des bases loin des hôpitaux pour ne pas faire du mal aux malades. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de tir à l'intérieur de l'hôpital. C'est parce que les soldats savent très bien que la résistance ne va pas tirer sur les malades. Ils se sont cachés dans les hôpitaux et ont utilisé les malades et même les habitants du voisinage comme boucliers humains. Et on a vu les images des malades qui ont été attachés à leurs chars. Ils circulaient avec eux pour éviter les frappes de la résistance. Sans oublier leur but essentiel de cette guerre, rendre Gaza invivable. La résistance palestinienne se poursuit. La colère contre le premier ministre israélien ne faiblit pas. Des milliers de manifestants se sont rassemblés hier en août. Et aujourd'hui encore, ils peuvent s'occuper pour réclamer des missions de Netanyahou et le retour des prisonniers de guerre. Au même moment, l'armée d'occupation annonce que 600 soldats ont été tués et plus d'un millier ont été blessés depuis le début du génocide en cours à Gaza. Ces pertes concourent à la pression interne contre le gouvernement de Netanyahou, nous dit Hicham Lahmissi, expert en géostratégie. Il est contacté par Rabbi Aslimani. On assiste à des manifestations de plus en plus importantes qui sont en train de prendre une ampleur nouvelle. Ces manifestations sont motivées par la question des otages. Ils réclament effectivement la démission de Netanyahou et de son gouvernement. C'est un mouvement qui avait déjà émergé peu après le 7 octobre, après les premières révélations sur le fait que l'armée israélienne avait notamment tiré sur ses propres concitoyens. Il apparaît que ce mouvement prend une dimension en fait tout à fait différente de ce qui a existé auparavant, c'est-à-dire qu'il y a une tendance vraiment à ce que cela devienne énorme. Il faut prendre en considération également que ce mouvement a indirectement le soutien notamment d'un certain nombre d'intérêts occidentaux et particulièrement les États-Unis pour qui Netanyahou est un problème et qu'il cherche à faire remplacer. Il faut voir que le nombre de pertes chez les soldats israéliens est extrêmement important. Est-ce que l'on pourrait doubler le chiffre ? Il faut savoir qu'on est dans une situation de propagande de guerre. On peut peut-être doubler le chiffre de soldats israéliens tués comme on peut certainement doubler le chiffre d'enfants palestiniens, de bébés palestiniens, de civils palestiniens tués. Alors que les négociations sont dans l'impasse et la trêve semble encore loin, une réunion en visioconférence aura lieu ce soir entre des responsables israéliens et américains au sujet de l'offensive prévue par l'entité sioniste Rafah au sud de Raza où s'entassent 1,5 million de Palestiniens pour l'essentiel des déplacés. On écoute une nouvelle fois Hicham Lahmissi, expert en géostratégie. Le problème c'est que les américains font pression d'un côté mais de l'autre côté ont livré massivement des armes et des munitions durant tout ce week-end. Donc d'un côté vous avez un discours américain ou officiel qui tend à dire qu'ils essaient de faire pression sur Israël. Ce sont des pressions qui partent très importantes et qui permettent en fait à Israël de continuer leur politique génocidaire. Israël n'est pas confronté à une pression réelle. Il y a un seul pays qui a engagé une réelle politique entre guillemets d'embargo de boycott, c'est la Chine. La Chine qui a interdit à toutes ses entreprises de commercer avec Israël. En dehors de la Chine, on ne constate rien du tout d'autre, ni du côté européen, ni du côté américain, ni même du côté des pays arabes. Donc tant qu'il n'y aura pas une pression suffisante sur Israël, il n'y aura pas de changement. C'était l'expert en géostratégie, Hichem Lahmissi, il était contacté par Rabé Aslimani. Autre dossier, la Turquie. Le président turc-iréceptive Erdogan a reconnu la défaite de son parti au pouvoir, l'AKP, lors des élections locales. S'adressant à ses partisans au lendemain du scrutin Ankara, il a qualifié le résultat ou les résultats de pas aussi bons qu'on l'espérait. Il avait été réélu le président après la victoire décisive de son parti aux élections générales de mai dernier, en remportant 37,6% des voix contre un peu plus de 35% pour ses opposants. Selon les observateurs, l'une des principales raisons de ce revers électoral du parti au pouvoir, c'est la situation économique avec une énorme inflation qui a atteint 70% le mois dernier et qui devrait encore grimper. En écoute à ce propos l'analyste politique Gamal Abina, il en parle à Rabé Aslimani. Cette élection municipale qui devait être un tournant décisif pour l'AKP de M. Erdogan, la plupart des grandes villes ont été remportées par l'opposition CHP, le parti républicain du peuple. Ils ont remporté Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa et Antalya. Quelques petites villes de taille moyenne ont été remportées par l'AKP d'Erdogan, mais dans tous les cas de figure, il avait mis tout son poids dans la balance, dans l'espoir d'une victoire. Ce n'est pas la première défaite qui les suit sur les élections municipales. Il est pratiquement coutumé du fait, puisque aux dernières élections déjà, il avait perdu Ankara et Istanbul, et cette fois-ci, il en signe à nouveau. On se souvient que sa victoire à l'élection présidentielle s'est faite sur deux tours, ce qui n'avait jamais été le cas jusqu'à présent. Le parti de l'AKP de M. Erdogan semble connaître des difficultés et des moments difficiles, parce qu'il y a deux éléments qui conduisent à cela. Le premier élément, c'est qu'ils n'ont pas su renouveler une classe politique. L'économie supporte difficilement l'inflation, pour commencer, la dépréciation de la monnaie, les chamboulements internationaux, 3 millions de Syriens qui sont de plus en plus mal vus malheureusement en Turquie. Le parti AKP donne le sentiment d'avoir essuyé une succession de revers sur le plan économique, politique et régional, qui le conduise effectivement à être remis en question. Donc tout cela, c'est probable qu'effectivement les prochaines élections présidentielles en 2028 soient remportées par l'opposition, puisque de toute façon, la seule figure réelle de l'AKP aujourd'hui, c'est M. Erdogan. Retour chez nous à présent pour parler éducation. La reprise des cours, elle se fera bel et bien le 7 septembre. Les vacances scolaires ne seront pas prolongées. Une précision apportée par le ministre de l'Éducation nationale à partir de la Wilaya de Boumerdes, Abdelhakim Belhabed, qui effectuait une visite de travail dans la Wilaya. Il annonce la disponibilité prochaine du manuel d'anglais pour les classes de 5e année primaire. Les cours d'anglais qui, rappelons-le, ont été introduits pour les classes de 3e et 4e année primaire. Ils seront dispensés aux classes de 5e année dès la prochaine rentrée scolaire. Et ce nouveau cahier des charges qui concerne les écoles privées ou l'ouverture d'écoles privées, il est en cours de préparation. L'objectif est de contribuer à assurer un meilleur encadrement de ces structures, selon le ministère de l'Éducation nationale. Alors, qu'en pensent les syndicalistes de l'éducation et les pédagogues ? Mayal 15 leur a posé la question. Ce cahier des charges qui comportera des normes et critères auxquelles les écoles privées doivent s'y référer est bien accueillie par les syndicats de l'éducation, notamment le SATEF, son secrétaire général Bouélam Amwara. Nous sommes tout à fait d'accord parce que c'est une décision dépassée depuis les années 90. Aussi, il y a beaucoup d'anarchie dans ces écoles privées. Même les équipements ne s'y prêtent pas. Quand on crée une école privée dans un appartement qui n'a même pas de cours d'espace pour les élèves, on met tous les cycles en même temps dans cet espace du primaire collège au lycée, c'est inadmissible. Donc je dis que c'est du commerce qui se fait. Il faut mettre un petit peu d'ordre dans ces écoles privées et non parlons pas des programmes. Chacun fait comme à sa tête. Certains établissements permettent à certains enseignants de faire des cours privés là-bas sans payer d'impôt, sans aucune surveillance. Pour le pédagogue Mzien Mrien, le cahier des charges est primordial car il possède des visées à caractère d'éducation et d'enseignement bien précises. Le cahier des charges est très très important. Il va répondre à tout ce qu'on attend de ces écoles privées parce qu'il faut que ces écoles soient en complémentarité avec l'école publique en ce qui concerne la qualité. Le côté quantitatif, alhamdoulilah, comme l'entreprise, plus de 10 millions d'élèves scolarisés, donc il faut s'attaquer au côté qualitatif. Je pense que le cahier des charges va éliminer énormément d'anarchies, de non-dits, énormément de dépassements, parce que si on élabore un cahier des charges, c'est pour corriger ce qui n'a pas marché jusque-là. À ce cahier des charges, qui vise à soutenir l'enseignement privé par un meilleur encadrement, il faudra adjoindre, selon ce pédagogue, des visites d'inspecteurs de matière en veillant à ce que les contenus pédagogiques proposés par ces écoles soient en adéquation avec les constantes et les valeurs inhérentes à notre pays. Et vigilance, si vous êtes au volant, le terrorisme routier continue de sévir. Sept personnes sont décédées, 202 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures, des accidents qui impliquent parfois des poids lourds et même ceux transportant des produits dangereux. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit hier au niveau d'El Elma, sur la route reliant Cétif à Constantine. Un camion transportant du carburant a dérapé puis s'est renversé avant d'exploser. L'accident n'a pas fait de mort, mais il y a tout de même eu des victimes. Un des agents de la protection civile qui intervenait dans cet établissement ou dans cet accident a été blessé des brûlures importantes. Il a été évacué à l'hôpital des Grands Brûlés de Zéralda à Alger. Concernant justement les camions qui transportent des produits dangereux, la réglementation est claire. Ils doivent observer des mesures préventives pour éviter les accidents et les dégâts. Malgré les mesures préventives et législatives, les accidents de transport de carburant demeurent une réalité, rappelant ainsi l'importance de rester vigilant et de continuer à améliorer les pratiques en matière de sécurité. Nawal Fergati, chargée de l'activité intersectorielle au niveau de la Délégation nationale de la sécurité routière. Un tragique accident s'est produit à Bellarge impliquant un camion-citerne transportant un lubrifiant. Bien sûr, c'est un événement tragique qui souligne l'importance de la sécurité routière et la vigilance lors du transport de matières dangereuses. La législation encadre spécifiquement le transport de carburant avec des dispositions visant à assurer la sécurité des personnes et de l'environnement. Les modalités d'application sont déterminées par voie réglementaire en la loi 01-14 datée de 2001 relative à l'organisation la sécurité et la police de la sécurité circulation routière qui stipule dans son article 8 que tout conducteur de véhicules doit être détenteur d'un permis de conduire afférent au type de véhicule qu'il conduit ainsi qu'il est constitué un brevet professionnel pour le transport de personnes, de marchandises et de matières dangereuses. La sécurité dans le transport de carburant est une préoccupation partagée qui demande une collaboration étroite entre les différentes parties impliquées. Seule une approche proactive permettra de réduire efficacement les risques d'accidents. Un mot de culture avant de clore les pages de cette édition. Levé de rideau ce soir sur la 10e édition du Festival international de l'INCHED à Constantine. La Palestine est à l'honneur. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre correspondante sur place. C'était la dernière information de cette édition réalisée par Doen Tsiassi. Merci à vous de nous avoir prêté attention. S'il vous plaît, c'est la technique. N'est-ce pas à la régie d'antenne et cram au streaming vidéo ? Merci à vous de nous avoir prêté attention. L'info revient à 14h. Tout de suite, c'est la météo avec Karim Abnour ou ça sera juste après l'appel à la prière. Merci à vous d'avoir regardé cette édition.